alors bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec la box de pandore du mois d'octobre alors je me suis mis sur mon petit décor d'halloween parce que généralement la box de pandore en octobre c'est au tour d'halloween donc nous allons découvrir ça tout de suite ah oui bah oui voilà c'est bien cela alors qu'avons nous la boîte est en très bon état je suis agréablement surprise parce que d'habitude elle est un peu abîmée mais là c'est très bien alors nous avons du washi tape en goodies voilà hop très sympa très mignon moi je m'en sers énormément du washi tape et Lana en fait aime de plus en plus me les piquer pour mettre dans ses cahiers faire des alors mais sur sa chaise elle en met un peu partout et là pour le coup les motifs sont assez enfantins donc je pense que je vais lui donner pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut ensuite nous avons eu une madeleine qui est un tout petit peu plate mais pas trop écrabouillée donc elle va être mangée ensuite nous avons eu alors ça c'est sa première fois qu'on a ça dans la box de pandore et je trouve ça génial parce que Lana adore découper elle a une passion pour le découpage et on a reçu une paire de ciseaux pour enfants alors on en a déjà une d'ailleurs que vous avez pu voir dans la vidéo on achète ses fournitures parce que finalement l'école n'en avait pas besoin donc on la gardait à son serre mais mais c'est super bien parce que parce qu'elle va s'en servir en fait comme de l'autre notamment peut-être que je vais lui mettre dans la petite trousse à voyage entre guillemets quand on sort et elle est trop mienne le motif tigre est absolument trop mignon c'est une super idée de goodies beaucoup donc voilà c'est tout pour les goodies ah non il y a un truc là c'est un livre peut-être ça a l'air d'être un livre donc je vais pas l'ouvrir maintenant évidemment l'atelier de pandore qui tourne autour d'halloween donc voilà pour fabriquer des petites choses alors qu'est ce qu'il y avait là ah oui une toile une toile de maître une citrouille elle est sympa la citrouille j'aime beaucoup la citrouille regardez ça ça me plaît bien et de l'autre côté nous avons ça c'est super sympa aussi surtout que j'ai une feuille j'ai des feuilles noires moi pour faire des squelettes avec des cotons tiges ça c'est une super idée je me demande si on va pas le faire tiens je pense qu'on va le faire ça on va le faire avec l'ana et puis je vous mettrai une photo sur instagram pour vous montrer le résultat et donc les livres un l'élan vert alors l'élan vert l'année le mois dernier on a reçu petit pas petit pas un truc comme ça et on l'a lu hier soir et l'ana a adoré et elle a même voulu le relire c'est super rare que l'ana on lise l'histoire du soir et elle nous demande tout de suite après de le relire donc je lui ai dit non tu attendras demain parce que sinon c'est sans fin mais elle a mis du coup elle a mis sur le dessus de la pile et elle a dit je veux le relire il est super beau une pizza pour monsieur wolf wolf ça veut dire lourd en anglais donc c'est l'élan vert c'est la même édition du vernis sélectif encore une fois vous voyez c'est super canon il est trop beau j'adore les couleurs un grand concours de pizza est organisé chez monsieur wolf à la clé un voyage extraordinaire pour archibald le lapin attention archibald monsieur wolf est un drôle de zèbre alors on dirait que c'est un zèbre regardez ça petit champignon on dirait que c'est un loup qui se déguise en zèbre pardon pour manger évidemment le lapinou oh là là j'adore les couleurs je kiffe alors attendez je vais vous montrer donc voilà ce que ça donne donc voilà les couleurs sont très très rouge très très vives et je trouve ça super marrant ils sont ils sont super ils sont super bien illustré cette édition et en fait c'est pas les mêmes illustrateurs mais tous ont leur pâte et voilà comme c'est beau du coup le texte est même en rouge rouge en violet là on dirait voilà j'adore moi j'ai pas trop lu l'histoire du coup mais bon voilà je pense que c'est le loup qui veut manger le lapinou un lapinou ah bah tiens il a donné des champignons vénimeux on dirait donc voilà c'est le lapin qui gagne attention c'est toujours les gens qui gagnent c'est bien il est bien bien long comme il faut il est très joli me plaît énormément ce bouquin et il vaut 11 euros 20 donc voilà ça c'est le premier livre ensuite alors c'est encore les lamvers et pour le coup les dessins ressemblent beaucoup à petit pas je sais pas si c'est le même illustrateur en tout cas ça ressemble beaucoup c'est le petit poussin donc voilà le petit poussin alors ça parle de quoi maître coq et dame poulettes élevé leurs sept poussins au poulailler le dernier nez était tellement petit tour et kiki qu'on l'appelait le petit poussin en référence au petit poussé évidemment je pense un jour le grain manca un jour le grain manca ça fait vraiment un petit poussé là voilà ils ont des ah oui il est tout petit 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 voilà parce qu'ils les abandonnent aussi dans la forêt ou pour retrouver le chemin du poulailler ah mais les autres ils ont mangé le chemin mais voilà c'est ça il les abandonne un petit peu voilà c'est un peu l'histoire du petit du petit poussé ou là on va voir des loups qui vont vouloir le manger c'est marrant parce que picotis picorette et l'autre c'était petit pas en référence à une comptine aussi et ron ron ainsi patapon c'est un truc comme ça et ron et ron petit patapon donc ils reprennent un peu les paroles des chansons d'enfants bon bref est ce qu'ils retrouvent le chemin de chez eux oui ils volent nous avons déjà volé bon bref il rentre et tout va bien dans le meilleur des mondes comme d'habitude si ça ressemble au petit poussé donc voilà super sympa et le dernier m'intrigue il m'intrigue énormément la nuit un grand livre frise qui brille dans la nuit alors là on est sur un concept que vous ne connaît absolument pas je vais évidemment l'ouvrir il est phosphorescent apparemment voilà alors qu'est ce que c'est que cette chose très curieux je n'ai jamais vu ça alors ça j'enlève et donc la nuit un grand livre qui brille dans la nuit la lune serait un chute c'est la nuit la lune se reflète dans la mare c'est génial il y a un tétard une araignée et on sent que c'est du vous entendez c'est vraiment du truc phosphorescent quoi en fait on lit comme ça ou alors on ouvre tout et c'est génial il y en a ils ont des idées je vous jure donc ça c'est des légendes en fait en fait c'est pas vraiment une histoire pas d'histoire ah si en fait devant là c'est juste ce que c'est c'est à dire c'est voilà une chauve souris gna 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 donc là c'est plutôt voilà pour apprendre des mots et tout ça du vocabulaire et derrière est-ce qu'il y a derrière bébé c'est 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 un truc de dingue c'est tellement long que je ne peux même pas le porter avec mes deux mains là par contre il y a une histoire on entend des petits bruits les animaux de la nuit sont très occupés voilà là il ya là c'est plus du récit du coup le renard veille sur ses petits les autres ont mille choses à découvrir renifler et goûter attention grand hibou il chasse les étourdis crac crac atteint ta mare dans la mare c'est génial alors là on est sur un concept absolument unique ça vaut 13 euros 90 et donc c'est phosphorescent donc faudra le mettre à la lumière et voilà et après ça fait comme un livre c'est génial ça c'est génial et donc il y avait ça et les deux livres de l'élan vert voilà l'élan vert qui est une édition qu'on a découvert le mois dernier avec la box de pandore et qu'on redécouvre ce mois ci qui me vont très très bien c'est bien adapté à l'âge de l'ana parce que oui j'ai souvent la question mais la box de pandore vous en vend en fonction de l'âge de vos enfants évidemment donc voilà donc et bien écoutez merci la box de pandore c'est super bien on a aussi eu la madeleine le washi tape et les ciseaux et je crois que j'oublie rien donc c'est quand même beaucoup donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez évidemment toujours le code promo merci nicilla qui vous enlève 3 euros sur votre box la box de pandore je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous